hello les sagittaires je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour voir un petit peu les messages que je peux vous passer pour le mois d'avril le mai j'espère que vous allez tous et toutes bien j'ai encore changé ma façon de faire comme d'habitude vous me direz et j'ai sorti un message que je compléterai avec un autre jeu et le deuxième et ça je fais le complément pourra faire office de deuxième message à la coupe de votre tirage vous aviez la santé et le rêve donc peut-être certains désirs certains projets ou des choses qui vous sont cachés pour le moment avec le rêve on n'en a pas encore qu'on conscience confiance conscience peut-être un manque de confiance aussi en tout cas quelque chose qui devrait vous faire plaisir effectivement on voit ici dans votre tirage que vous avez le cadeau et en plus en dos de deck vous avez une réussite qui vous est annoncée financière en tout cas une récompense quelque chose qui qui laisse penser qu'il y a du succès en tout cas qui arrive pour vous ici avec le miroir magnétique et la femme on est en train de vous dire qu'il ya quelque chose que vous avez dont vous avez rêvé ou eu envie en tout cas vous attirer quelque chose de positif à vous on vous parle en tout cas d'une période ici d'introspection de réflexion mais aussi du fait de pour moi c'est pas que vous allez vraiment vous isoler du monde mais c'est comme si vous aviez une idée quelque chose qui pourrait vous faire plaisir dans le travail ou le fait peut-être de vous sentir différente dans votre lieu de travail aussi que ce soit l'un ou l'autre peu importe on est en train de vous dire qu'il ya un cadeau ici donc il peut y avoir une promotion au niveau du boulot ça peut être quoi une prime une augmentation ou je sais pas on va venir vous valoriser c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir maintenant avec le cadeau j'ai envie de vous dire que c'est vraiment quelque chose de matériel ou de financier en tout cas une réussite si vous faites aussi un travail sur vous qu'on est dans quelque chose qui est un peu plus en lien avec justement le le fait d'avoir confiance puisqu'il ya ce mot qui m'est sorti aussi sur votre coupe il ya peut-être l'idée justement de faire un travail sur soi de vouloir d'aspirer à certaines choses et de se donner les moyens pour quitte à s'isoler pour un petit temps de certaines personnes pour pouvoir se projeter envisager les choses pour aussi apprendre à être dans l'instant présent ne restez pas dans la nostalgie du passé rester dans l'instant présent et en gros on est en train de vous dire que ça va vous aider à mettre pas mal de choses en route donc ouais on retrouve le contrat ici l'engagement ouais ça peut être on change de carrière professionnelle ici par exemple ou avec cette roue et cette distance on peut parler aussi d'un déplacement d'un déplacement dans le cadre du travail ici je sais pas il ya on vous annonce un échec alors pas sur le déplacement parce que le déplacement pour moi il se fait mais il ya peut-être un truc vous voyez ici sur lequel vous comptiez et qui n'arrivera pas en tout cas là et c'est peut-être pour ça l'enfermement avec le cadeau peut-être qu'effectivement je sais pas dans le cadre du travail on vous avait fait une promesse qui n'arrive pas elle arrive pas au démarrage mais elle arrivera voyez elle arrive pas au démarrage mais il ya un retour de ce que vous méritez donc peut-être on vous a promis une prime une augmentation lors d'un déplacement d'un voyage si on n'est pas dans le travail peut-être qu'on je sais pas on vous a dit bah allez viens ma chérie on va se faire un petit voyage ça va nous faire du bien etc et finalement arrivé sur place ben l'autre ne fait pas tant d'efforts ou n'est pas vraiment là pour nous et puis voilà ça nous mine un petit peu et puis finalement c'est comme s'il allait se rattraper quoi vous allez revenir et il va se rattraper bon ça reste positif quoi qu'il en soit même si on a un peu cet enfermement ici c'est pas très grave parce qu'il ya malgré tout le cadeau qui arrive la satisfaction en tout cas il ya deux roues l'air de rien donc ça amorce une phase de changement essaie de pas trop cogiter aussi parce qu'il ya pas mal de choses qui peuvent tourner en boucle dans votre tête ouais un peu de repos il ya un peu de repos pour vous la ça peut être vous aussi qui est c'est vrai que je le capte que maintenant mais on est en vous mettant aussi en introspection en ayant un petit moment de repli de recul sur vous même il peut y avoir ici une idée quelque chose qui émerge une solution une idée et vous décidez de vous mettre à votre compte ouais on a le repos et la pyramide d'élévation donc on est en train de vous donner la même énergie ici il ya le repos l'introspection mais il ya quelque chose de plus fort de peut-être qui en lien avec le côté spirituel aussi quelque chose que vous apprenez ou restez pas en tout cas bloqué dans votre introspection trop longtemps parce que pour certains j'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir sortir du tout de chez vous quoi ouais il ya un projet il ya quelque chose qui demande à émerger mais ce projet il peut sortir qu'après une phase de repos ça vous de vous crée une espèce d'hésitation ici il ya quelque chose qui va peut-être vous demander un investissement financier un projet mais vous savez pas comment le mettre en place comment arranger les choses comment peut-être vous cherchez un associé ou il ya besoin de réfléchir à quelque chose ici on retombe sur cet homme c'est bien on a la femme on a l'homme ça reste équilibré les tours la transformation alors elle à l'envers parce que je vous dis je pense que vous vous allez avoir un moment où vous allez vous sentir un petit peu perdu et puis à un moment donné vous vous lancez pour un certain temps pour que ça émerge bon on va mettre dans le bon sens et la chance donc si ouais vous avez ici on parle d'une instabilité alors on vous parle d'un espoir un vœu se réalise ici il ya un vœu qui se réalise ici on parle d'un homme qui peut effectivement se déplacer ou qui peut habiter une grande ville ou quelqu'un qui on peut avoir ici une espèce de c'est pas une figure forcément de ainsi une figure d'autorité dans le sens où ça peut être un grand dirigeant ou quelqu'un qui travaille dans une institution ou une grande institution une personne qui a un certain pouvoir ou je sais pas qu'il ya plusieurs biens immobiliers qui travaillent dans l'immobilier enfin c'est une personne qui est plutôt solide plutôt costaud on va dire ça comme ça et on annonce à cette personne une transformation ici alors soit c'est vous qui vous transformez soit vous faites des travaux chez vous je sais pas mais en tout cas ici il ya il ya une évolution soit dans la carrière où je vous dis le fait d'avoir plus de pouvoir ou mais la transformation l'évolution elle se fait de manière un petit peu difficile avec la santé un petit peu parce que c'est les petits problèmes de santé après elle a été sur le comme ça un peu de travers là donc et puis de façon on est dans du général donc ça dépendra de chacun mais si on peut on peut par exemple cette formé une espèce de carapace ici et on va avoir la volonté de changer mais pour changer il ya besoin de régler certaines choses et il ya un coup du destin un coup de chance quelque chose qui est mis sur votre route qui vous aide à guérir qui vous êtes à vous soigner un remède miracle quoi un remède miracle mais si vous avez des si vous êtes dans des périodes aussi là vous arrivez dans quelque chose où vous sentez instable ou à des moments vous vous sentez bien et puis c'est dans la même journée pour moi c'est vraiment dans la même journée où vous passez par plusieurs changement d'humeur voyez c'est parce que vous êtes en gros en train de subir une transformation on est en train de chez pas vous changer vos énergies ou j'en sais rien mais il ya quelque chose c'est vous qui est en train de vous transformer de vous modifier oui par exemple si vous avez espéré trouver un emploi ou une activité qui est fait pour vous il ya besoin de changer certaines choses en vous voyez on a encore cette idée de j'ai espéré quelque chose et ça se brise ça se brise mais il ya un autre cadeau un cadeau différent qui vous attend voyez par exemple si on vous a dit je sais pas je vais te filer 100 euros de prix mais finalement il n'y a pas cette prime il ya une déception mais avec recul il ya quelque chose qui se passe et votre employeur revient vous disant bon ok j'ai pas pu te filer 100 euros de prix mais ce que je vais faire tous les mois je sais pas je vais te filer 50 euros de frais de déplacement mais c'est encore mieux finalement que les 100 euros les 100 euros ils étaient que ponctuels là les 50 euros ils vont durer il ya un peu cette idée de ok il ya un espoir il ya quelque chose qui s'est brisé il ya quelque chose qui un truc que tu voulais qui t'aurait fait plaisir que tu n'as pas eu mais t'inquiète pas parce que garde espoir garde confiance il va y avoir un changement un cadeau différent un cadeau différent et qui te fera plus plaisir et qui sera plus raccord avec toi si c'était chez pas vous vous aviez l'envie d'aller je sais pas au soleil et finalement vous je sais pas faire du ski vous pouvez pas finalement aller au ski et vous bifurquer on vous dit bon ben c'est pas grave on part au soleil ben ce sera mieux au soleil vous allez avoir beaucoup plus de plaisir un truc comme ça bon j'en reste là pour le général n'hésitez pas à me dire si ça vous j'enchaîne de suite avec le sentimentale mais n'hésitez pas à me dire les sagittaires si c'est quelque chose qui vous parle qui ou qui vous plaît qui voilà qui vous fait du bien entendre aussi vous me faites savoir ça par un like ou un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner merci à tous ceux qui le font c'est vrai que vous êtes toujours plus nombreux donc merci infiniment pour votre confiance allez on va voir un peu les sagittaires ce qu'on a dans le domaine sentimental pour vous je vais juste dégager ça est ce que sinon ça va me perturber hop voilà les sagittaires avril 2022 qu'est ce qu'on a à la coupe on a une élévation et le oui donc si vous vous posez une question on est en train de vous dire oui mais par l'élévation on est en train de vous dire c'est ce que je vous disais peut-être qu'on vous change quelque part vos énergies parce qu'ici effectivement il ya bien une élévation qui est en train de se faire une guérison ouais peut-être vous aviez des dépendances où vous n'attiriez que des personnes toxiques et là il ya quelque chose qui se casse en vous qui se brise qui est en train de s'arrêter et il ya mieux pour vous vous assumez plus vous avez plus confiance en vous et vous êtes prête à accueillir aussi prêt à accueillir les choses plus positives à mon avis ouais il y avait besoin de retrouver une certaine légèreté alors j'essaye de bien me caler ici c'est pas mal on démarre avec la tromperie à côté de la fidélité donc voilà il n'y a pas besoin de faire un dessin je pense ici on est en train de vous dire qu'il y a une situation où vous avez été trompé dans une relation dans votre vie de famille vous avez fait une erreur ou quelqu'un a fait une erreur mais vous restez alors pour moi j'ai plus l'impression que vous c'est pas que vous n'avez vous avez été trompé en fait c'est que vous vous êtes trompé sur quelque chose vous avez cru quelque chose et vous vous êtes trompé et vous vous en rendez compte avec du repos avec en prenant un peu de distance et en cachant en cassant un schéma ouais vous avez cru que quelqu'un vous cachait quelque chose dans votre famille dans votre relation de couple ici on s'est trompé ici c'est vous qui vous êtes trompé ou il y a une personne qui s'est trompé vis-à-vis de vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables mais ici il y a comme j'ai cru que je m'étais trompé mais en fait non je me suis pas trompé je suis bien ici avec la famille dans laquelle je suis dans la relation avec laquelle je suis je suis bien avec moi même pour certains vous avez quitté une personne vous aviez peur de vous tromper et vous vous rendez compte en après l'avoir quitté qu'effectivement vous avez très bien fait et pour d'autres c'est en quittant la personne que vous vous êtes rendu compte que finalement non elle ne vous avait pas trompé attendez moi j'ai quand même pas l'impression que ce soit une vrai adultère on vous dit ici que lors d'une sortie ou d'une invitation il y a une situation qui va changer qui va se transformer qui va vous permettre de sortir d'une difficulté et de vous réconcilier avec une dépendance ou avec une personne qui avait une dépendance en peut-être vous avez cru que votre compagnon quoi vous tromper ou il ya quelque chose que vous ne sentiez pas que je sais pas vous j'ai cru qu'il y avait quelque chose de caché vous avez peut-être laissé tomber cette personne et pour elle ça a été une prise de conscience ou c'est vous qui avez pris conscience que vous vous étiez trompé ou mais on vous dit en tout cas que la relation elle redevienne elle redeviendra stable harmonieuse voyez il ya des questions il ya il ya quelque chose qui que vous devez comprendre dans votre relation dans votre façon de faire on vous parle d'une relation karmique où justement il ya de la remise en question mais on vous dit vous doutez de la fidélité mais avec le chien le oui à côté et la carte de l'été on vous dit que oui c'est quelqu'un de sincère de fidèle ouais vous voyez on a le nouveau départ l'homme et il est aligné alors oui il ya des choses mystérieuses peut-être chez lui il ya des choses que vous ne comprenez pas et je pense que vous vous méfiez aussi parce qu'il ya comme un moment donné une ressemblance avec une ancienne relation mais attention le pourquoi je prends le l'oracle des miroirs n'importe quoi j'allais vous dire mais attention ça c'est l'ego qui parle c'est pas parce que vous rencontrez où vous êtes avec une personne qui à un moment donné va avoir une action ou une parole qui vous rappelle un ex c'est pas pour autant que vous devez vous en méfiez l'ego se met de suite en route parce que au moment où vous aviez vécu cette cette blessure cette tromperie ça vous a fait souffrir et là de d'avoir cette sensation de déjà vu de déjà vécu votre cerveau il s'active il se met en en alerte mais c'est votre mental c'est pas forcément la réalité ok allez on va voir les sagittaires donc on va faire comme tout à l'heure on complète ce ce message mais ça peut faire aussi office de deuxième message si celui ci ne vous parle pas on à l'invitation et la magie et pour certains vous demandez de d'abandonner ici une croyance de tomber un masque de vous montrer tel que vous êtes pour vivre une fin heureuse quitte à laisser tomber une relation ou des personnes avec lesquelles vous avez un lien je vous donne un exemple vous êtes d'une origine vous avez une rencontre vous avez rencontré une personne qui a une origine différente qui n'est pas acceptée dans votre famille vous vous dites ben je peux pas blesser mon entourage etc mais c'est votre famille qui pense ça c'est votre famille qui pense que deux religions différentes ne peuvent pas vivre ensemble c'est quelque chose sur lequel vous vous trompez si vous vous ressentez cet amour pour une personne franchement foncez la fidélité la fin heureuse et l'union de couple on a quelque chose de super beau au niveau du centre mais ça demande à tomber un masque de lâcher prise sur une méfiance que l'on a sur une croyance que l'on a et qui n'est pas bonne donc on va revenir ici à cette invitation j'ai déjà oublié la deuxième carte mais c'est pas très grave on a le silence donc ici peut-être qu'il ya des communications qui se sont arrêtées l'intuition la jalousie il ya des personnes qui comprennent pas pourquoi mais elles sentent qu'il va y avoir excusez-moi le mot mais une couille dans leur relation on le sent on le dit pas mais on le sent on est comment au niveau du cadrage ça va donc ouais ici on ne dit rien mais la plus grosse peur que l'on a ici c'est d'être trompé voyez ici pareil c'est pas parce que vous avez déjà connu la trahison ou autre que vous devez vous méfiez ou montrer une face à une facette de vous qui n'est pas vrai ici en tout cas ouais on peut avoir effectivement le fait de ne plus parler à une personne et de se dire mais je sais pas pourquoi il me parle plus cette personne j'ai l'impression qu'elle a rencontré quelqu'un il ya pour moi un schéma qui se répète ici avec l'amour véritable la jalousie et l'enfermement et ce qu'on répète c'est c'est pas forcément cool puisqu'on est sur des énergies où on se prive de dire des choses on s'empêche de sortir de sa cage on répète encore soit c'est vous qui avez un côté possessif soit c'est l'autre ou aussi le fait qu'il y ait souvent une personne qui s'immisce dans votre relation et moi il y a des personnes ici qui vont avoir l'intuition le ressenti qui vont sentir en tout cas qu'il y a une fin qui arrive dans une relation on sent que là la personne voilà j'allais vous dire pour moi on est dans une relation de toute façon je pense karmique ici parce que je le revois je vois vraiment comme un schéma et comme ça se passe c'est ça me parle comme ça c'est on le dit pas mais on va savoir à un moment donné que l'autre va nous tromper vous allez le sentir ou vous faites un rêve ou vraiment vous avez votre ressenti à l'intérieur de vous quand ça arrive en toute honnêteté il est possible que même si vous appreniez que vous avez été trompé par votre partenaire il est possible que vous continuez malgré tout la relation alors que ça vous blesse vous avez peur que ça se reproduise vous allez même peut-être vous êtes avec quelqu'un de manipulateur parce que vous pouvez même avoir ici le truc de pas arriver déjà à sortir de cette relation mais de pas arriver à dire certaines choses parce qu'il peut y avoir la peur que cette personne vous quitte et de vous retrouver seule il est là le karma ça c'est la carte du karma donc ici on a de la protection guérison éveil karma chaleur donc ici vous devez avoir un déclic vous êtes en train de vivre une situation qui vous demande de guérir qui vous demande de comprendre quelque chose comprendre pourquoi un schéma se répète pourquoi ouais pourquoi malgré les obstacles vous avez toujours cette envie pourquoi malgré ces obstacles vous avez toujours envie d'y retourner ça c'est un travail à faire sur vous je vous l'ai souvent expliqué au travers de mes guidances donc ouais on est sur une énergie du passé sur quelque chose qui n'est pas très cool énergie du passé en plein en plein je vais vous montrer plus que le miroir excusez moi hop tout s'est cassé la gueule désolé si ça bouge mais ouais il faut sortir de ça il ne faut pas rester dans des énergies comme ça du passé ne restez pas enfermés si vous venez de vivre cette trahison cette cette adultère ou autre ou si vous le ressentez ne restez pas en tout cas enfermés dans votre passé ne restez pas enfermés dans une nostalgie dans le fait de ressasser les choses de manière négative au contraire tirez-en une leçon et profitez-en pour sortir profitez-en pour sortir ne restez pas enfermés je le disais dans une précédente vidéo sinon c'est comme si vous laissiez l'autre gagner alors que vous avez vous pouvez en fait diriger votre destin et votre état d'esprit c'est vrai que le mental, l'ego c'est très dur à contrôler c'est un exercice de tous les jours mais même si on vous a fait du mal même si on vous a trompé, on vous a blessé qu'est-ce que vous en faites ? vous laissez cet état d'esprit vous envahir et vous rendre triste vous vous dites ben allez, voilà, il m'a fait ça ok, c'est de sa faute j'aurais aussi pas dû laisser faire je lui pardonne, je me pardonne mais il est hors de question que à cause de cette blessure ou autre ben je reste là à me morfondre je mérite l'amour, je mérite d'être heureux je vais sortir, je vais m'épanouir je vais aller découvrir d'autres choses et vous allez voir que des opportunités peuvent arriver plus rapidement que vous ne le pensez ça dépend aussi de votre état d'esprit et on vous demande que désirez-vous se récompenser donc vous voyez, c'est ce que je vous dis vous êtes maître de votre destin c'est à vous de savoir ce que vous voulez vous voulez être heureux, heureuse dans la vie ou vous voulez répéter quelque chose de négatif vous voulez encore donner votre confiance à une personne qui vous a blessé et par que désirez-vous et se récompenser on peut aussi vous demander de commencer à vous faire un plan qu'est-ce que vous envisagez pour votre avenir parce qu'il y a une récompense qui arrive donc on peut retrouver le truc vous savez, on vous fait un cadeau niveau boulot et peut-être ça va vous demander de réfléchir ce cadeau parce que ça peut être, je ne sais pas, un déplacement une mutation, chakra du coeur et entreprendre et on a la famille vous avez sorti beaucoup la famille dans quoi il y a besoin d'abandonner soit un membre de votre famille, un proche ou une croyance que vous avez vous en libérer pour aller vers de l'abondance et retrouver des choses plus légères je vous montre les cartes comme ça vous les lisez si vous voulez mettre pause et puis j'en resterai là voilà, donc le chakra du coeur si vous avez déjà perdu une personne de votre entourage sachez que cette personne au travers de cette carte vous envoie de l'amour et vous dit qu'elle vous aime mais c'est aussi, ouvre ton coeur ouvre ton coeur et entreprendre les choses fonce, fonce vers la voie de l'amour entreprendre les choses qui te plaisent qui te font du bien et on va venir te libérer de certaines croyances et on va t'en... vous allez vous en créer de nouvelles qui seront beaucoup plus heureuses vous voyez, on a la verse d'abondance donc une fois que vous avez dégagé ça et que vous vous êtes mis en route l'abondance elle est là donc franchement n'hésitez pas à foncer les sagittaires j'en reste là en tout cas pour cette vidéo merci à tous ceux qui m'ont écoutée merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui s'abonnent si c'est pas fait, n'hésitez pas à le faire n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche comme ça vous recevez une notification dès que je poste une vidéo je vous souhaite de passer en tout cas une très bonne journée une très bonne soirée merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me sont fidèles merci, merci, merci ça me fait plaisir et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo le plus simple c'est de prendre soin de vous donc faites-le ciao les sagittaires merci à tous ceux qui me soutiennent donc je vais prochain